Hey, c'est la douce, c'est la doute Aujourd'hui j'ai hâte de te parler, comme ça, d'accord Aujourd'hui j'ai hâte de te balancer quelques pensées positives, d'accord Parce que c'est vrai que malheureusement dans le monde dans lequel on vit C'est compliqué d'avoir de la positivité, c'est compliqué de se sentir bien et sans peau Ne pas avoir peur du regard des autres Et ça va être le but de cette vidéo d'aujourd'hui Musique 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 où tu vas, d'accord ? il faut toujours trouver un objectif dans sa vie que tu le rates ou pas, c'est pas grave on s'en fout c'est qu'il faut juste savoir des objectifs d'accord ? voilà ce qu'il va se passer tu vas choisir tu vas choisir un objectif et comme 97% des gens tu vas échouer et la moitié des gens tu sais ce qu'ils font ? ils s'abandonnent ils s'abandonnent ils s'abandonnent et voilà mais nous on est pas comme ça toi t'es pas comme ça ce qu'on va faire c'est que tu vas essayer tu vas échouer c'est vrai, bon mais c'est pas grave, tu vas re-essayer mais tu vas re-essayer jusqu'au jour où tu vas réussir et une fois tu auras réussi tu auras atteint ce que 97% des gens n'ont jamais pu faire lorsque les gens sont confrontés à un obstacle et lorsqu'ils échouent ou alors lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il y a meilleur qu'eux ils s'arrêtent et malheureusement leurs flammes s'éteignent peu à peu n'oublie pas qui tu es n'oublie pas d'où tu viens n'oublie pas où tu vas il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va d'accord donc c'est important de savoir où tu vas choisir quelque chose qui te plaît et vas-y à fond ne te retiens pas vas-y à fond et pour que ton parcours soit encore plus facile alors cible et apprendre à connaître tes difficultés si tu te dis je sais pas je veux devenir danseur d'accord quelles sont les difficultés que je vais avoir et quand tu les connais ces difficultés sont beaucoup plus simples forcément d'accord donc apprend à les connaître voilà c'est quelques conseils que je peux te donner d'accord pour aller beaucoup plus loin dans ta vie beaucoup beaucoup plus loin pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui s'arrêtent alors qu'ils étaient sur le bon chemin ou alors ils se font influencer par un chemin un peu plus facile mais qui amène moins loin d'accord dis toi tout pays dans la vie d'accord et si t'as un caractère tu vas me dire ouais mais moi au lycée au collège je me suis fait insulter garde cette force que t'as d'avoir résisté à tous ces regards garde cette force en toi d'avoir résisté à toute cette pression sociale à toutes ces injures au moins ça t'a forgé et tu es devenu la personne dont tu es aujourd'hui et tu peux en être fier car peut-être que pas beaucoup de gens auraient pu traverser ce que toi t'as traversé donc je te félicite mais ne t'arrête pas en si bon chemin d'accord les gens que tu aimes voient ce qu'il y a au fond de toi à présent ton attitude prouvera le reste d'accord alors bombe le torse lève la tête lève les pouces et avance d'accord t'es jamais seul dans ta vie il y a 9 phrases qui m'a beaucoup plu quand j'étais petit ça disait tu n'es jamais seul l'éternel est à tes côtés tu n'es jamais seul l'éternel est à tes côtés et c'est vrai l'éternel sera toujours là que tu sois brouillant c'est éternel t'as existé donc donc n'oublie pas d'accord et va de l'avant et surtout un autre petit conseil que je peux te donner arrête de regarder dans le passé s'il te plait beaucoup de gens font l'erreur de toujours regarder dans le passé on va prendre l'exemple d'une relation amoureuse les gens quand ils ont fini leur relation malheureusement qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont repenser à leur relation et du coup ils vont sentir mal et ainsi de suite c'est un cercle visuel au lieu de se dire quelle sera la prochaine personne qui me fera sourire quel sera son caractère qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir chez cette personne non non eux ils pensent à la tristesse en écoutant des musiques tristes pour encore plus penser au suicide c'est pas ça la solution c'est d'aller de l'avant pour faire simple si tueras dans le passé tu n'avanceras pas et si tueras de loin alors tu vas avancer même si il ne faut pas oublier ce que tu as vécu il ne faut pas oublier c'est très important de ne pas oublier car ces souvenirs sont immortels et peuvent apporter beaucoup de choses mais il ne faut pas qu'ils nuisent à ta santé il ne faut pas qu'ils nuisent à ta vie il ne faut pas qu'ils freinent tes objectifs d'accord il sert de tes souvenirs comme une force et pas comme un bois d'accord sois heureux d'avoir vécu ça et après ça va de l'avant ça me rappelle un peu la phrase ça c'est qui qui m'a dit cette phrase il y avait Patch qui m'a dit cette phrase mais j'avais un ami qui malheureusement n'est plus là il avait une maladie mortelle et il m'a balancé cette phrase qu'il y a certainement écouté ailleurs il m'a dit je lui ai dit t'as pas peur de mourir et il m'a dit on voit pas ça comme il m'a dit il m'a cité ne sois pas ceux qui ont peur de la mort on voit plutôt ça comme un héros qui rentre à la maison la classe je dis ah ok stylé chacun a sa vision de voir des choses chacun a sa vision de voir la vie à toi de trouver la tienne et fonce mon gars fonce que tu sois une fille que tu sois un homme que tu sois grand que tu sois petit que tu sois gros que tu sois maigre que tu sois une fille que tu sois un garçon fonce rien ne peut arrêter d'accord les barrières les plus dures sont là-dedans les barrières les plus dures sont là-dedans les barrières les plus dures sont là-dedans j'insiste parce qu'on a tendance à l'oublier vite d'accord je te donne beaucoup je te donne toute ma force et tout mon courage pour que tu aies persévère et que tu accomplisses tes rêves d'accord ce soir un autre roman j'espère que tu es dans ton lit en train d'écouter cette vidéo j'espère que c'est mon positif à avoir un impact sur toi et j'espère que demain tu vas te dire tu es là chaud aujourd'hui je casse tout d'accord je crois en toi et si moi je crois en toi c'est que beaucoup d'autres personnes croient en toi aussi d'accord je te souhaite une excellente nuit une excellente détente et n'oublie pas que ta sérénité fais ta force ciao d'accord très bonne qualité d'accord la cuisine elle est toute neuve elle a été faite je ne sais pas vous dire de bêtises il y a 3 mois elle a été faite elle a été entièrement fatiguée il y a 3 mois alors il faut savoir que cette maison elle a été retapée de A à Z d'accord donc elle est neuve elle est neuve voilà tout simplement donc voilà c'est une cuisine très moderne oui très très moderne bien sûr c'est une cuisine elle a tous les avantages d'une 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 des nouveautés elle a toutes les dernières créations de high tech bien sûr et puis surtout le design est vraiment magnifique voilà vraiment vous avez l'impression d'être dans le futur quoi c'est super super bien sûr elle est toute équipée toute équipée et bien sûr elle est meublée ce que vous pouvez y avoir en tout cas voilà bien sûr vous pouvez regarder autour de vous bien sûr elle est spacieuse pour une cuisine c'est peut-être même un poil grand pour moi mais bon il y en a que pour un avantage bien sûr vous pouvez mettre une table dans la cuisine pour cuisiner pour manger à la famille qui n'y a pas beaucoup de monde bien sûr il y a 2 places oui les canalisations c'est à dire les canalisations ils sont ah ils sont fiables oui bien sûr alors les canalisations sont faits avec cette matière voilà c'est fait avec cette matière les canalisations alors là vous allez me dire mais c'est quoi cette matière ? tout notre canalisation nos tuyauteries tout ce qui qui est très utile qui est vital pour une maison sont faits avec cette matière c'est une matière inoxydable qui résiste au froid à la glace elle résiste aussi au faim aux températures extrêmes et surtout c'est incassable regardez bien voilà c'est absolument incassable donc vous ne restez absolument rien avec ça donc c'est vraiment la durée de vie est de 300 ans 300 ans d'accord vous vous rendez compte c'est incroyable alors c'est une matière un peu rare d'accord c'est pour ça que la maison coûte un peu plus cher forcément parce que la maison est entièrement recouverte de ça c'est du beau souhait là c'est une matière donc qui est utilisée pour les enceintes c'est une matière qui est utilisée pour sa résine extrêmement extrêmement solide voilà donc voilà là j'ai pris un exemple pour vous montrer mais disons que ça donne ça quoi ? voilà lorsqu'il est soumis de grosse chaleur le beau cela sacré peut durcir et être encore plus costaud celui-ci on l'a pas fait durcir donc du coup il est toujours un peu mon vous avez vu ? si je lui donne des formes il garde la forme d'accord si allez hop oui c'est bon ouais oui c'est tout simple attends voilà vous ne connaissez pas cette matière ? oui pourtant c'est une des matières les plus connues aujourd'hui dans le bâtiment en tout c'est pas c'est pas ce qui est c'est pas c'est pas c'est pas